Le 29 janvier 1957, Léopold Sédar-Sangor s'exprimait dans cet hémicycle sur le nouveau cadre juridique concernant les 7 millions de kilomètres carrés, plus de 10 fois la superficie de la métropole, connue sous les dénominations d'Afrique occidentale française et d'Afrique équatoriale française, auquel s'ajoutaient le Togo et le Cameroun, deux anciennes colonies allemandes placées par la Société des Nations en partie sous tutelle française. S'inquiétant de la volonté manifeste du pouvoir central parisien déjà de balkaniser l'Afrique noire et d'assez mal régler la nature des liens qui devraient désormais unir les peuples d'Afrique au peuple de France, Léopold Sédar-Sangor terminait néanmoins son discours par une note d'espoir. Je vous dis que la France est un arbre vivant, ce n'est pas du bois mort promis à la cognée. La récente gifle infligée par le Mali au gouvernement français nous dit autre chose. En venant bien trop tardivement au Parlement, parce qu'il est trop tard, vous vous êtes privés de la vie éclairée du peuple de France qui vous aurait dit il y a fort longtemps que c'est assez de cette guerre. Le Mali, pays souverain, nous demande de partir. Notre seule solution est donc de partir. Mais le mal est fait. La gifle du Mali, c'est l'illustration d'un joli discours du président Macron en 2018 à Ouagadougou qui se fracasse à l'approche des réalités. Mais comment disserter une heure durant sur la relation de la France à l'Afrique en feignant d'ignorer que la France, c'est d'abord et avant tout des militaires, des fusils, des drones et des bombes en Afrique ? La gifle du Mali, c'est la réponse au cynisme, à l'arrogance et l'exploitation rapace made in France. Les voilà les valeurs de la France qu'on mesure au quotidien quand on vit au Sahel et dans toute la région. Et à ceux qui viennent en France, la maltraitance d'État pour ces migrants pas assez riches ou trop noirs. On dit qu'on combat chez eux le terrorisme, mais on leur refuse un titre de séjour parce qu'ils vivent dans un pays sûr. Incroyable. La gifle du Mali, elle va à la pensée libérale interventionniste, teigneuse et belliqueuse de la France, celle qui ne drague que le dictateur africain et son potentiel militaire. La gifle du Mali, elle va à l'État français qui a privatisé sa politique étrangère pour l'intérêt de quelques capitaines d'industrie arrogants quand le peuple de France, lui, n'en bénéficie plus. La gifle du Mali est également destinée à notre système médiatico-politique. Ministres et parlementaires godillots, plateaux de France 24, RFI ou de la chaîne parlementaire célèbrent dans une connivence coupable leurs mensonges pour nous expliquer que certains troisième mandats sont bons, d'autre part certains putschistes défendent la liberté aux côtés de la France et d'autre part la com pour seule boussole. Les réseaux sociaux ont balayé la propagande française cachée derrière ce marketing ridicule du pays des droits de l'homme et de la démocratie quand nous sommes en réalité le troisième pays le plus gros vendeur d'engins de la mort de la planète. La gifle du Mali, c'est le réveil d'une conscience nationale malheureusement cimentée par ce sentiment anti-français que vous avez continué de laisser prospérer. Être continuateur de l'erreur, c'est commettre l'erreur en l'aggravant. La gifle du Mali, c'est le signal donné à tous les autres pour en faire de même. Tchad, Niger, Burkina, Mauritanie, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo viendront à leur tour. Mais peut-on, pourra-t-on leur donner tort ? Notre mauvaise malice en Afrique a une histoire prédatrice et aussi clientéliste. Un seul exemple. En 1953, Sivalnus Olympio, président du Togo, lequel avait eu l'audace de déclarer à l'AFP « Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France », est assassiné. Et depuis, la France exerce une pression violente, ultra-violente et constante sur le Togo. Toujours dans le camp du dictateur, toujours avec l'oppresseur, toujours contre le peuple togolais. Rien d'étonnant à cela. Plus la France s'adresse à un petit pays, plus sa prédation est immense. La gifle du Mali, c'est aussi la seule réponse possible d'un pays digne face à la tragique erreur française du 3 janvier 2021. Cette frappe aérienne conduite par l'armée française qui a tué 19 civils réunis pour un mariage à Bounti. Ce sont les inquéteurs de la MINUSMA et de la police scientifique des Nations Unies, après de minutieuses investigations, qui affirment cela. Ce n'est pas moi ! Monsieur le Premier ministre, comment caractériseriez-vous une puissance étrangère qui vient abattre sur notre territoire 19 civils français par erreur ? Rien ne sera plus jamais possible avec le Mali et au Sahel, sans excuses officielles de la France ni réparation sur ce sujet, même si nous y avons commis l'irréparable. A l'heure où le bruit des bottes gronde du côté de la Russie, comment penser les défis de demain sans l'Afrique, depuis ce petit pays qu'est devenue la France ? Monsieur le Premier ministre, je veux vous dire que les citoyens de tous ces pays d'Afrique ou des diasporas qui sont en France, bien qu'ils aiment la France, voient en elles la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Et je m'interroge de savoir s'il n'est pas déjà trop tard pour la France à vouloir être encore un partenaire privilégié. Merci d'avoir regardé cette vidéo !